Générique Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Cela se voit peut-être un peu, vraiment pas beaucoup, je suis resté dans le monde de l'enfance, en particulier avec les dessins animés. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est un monde rempli d'imagination, d'histoires loufoques ou incroyables, ou même fantastiques, bref, je ne peux qu'adorer cet univers. Sachant qu'en plus que moi j'en ai à revendre et elle a besoin d'être nourrie. Donc, ceci est ma meilleure nourriture. Et la télévision a permis de l'apaiser depuis des années. Et notamment avec plusieurs émissions, ou même chaînes d'ailleurs. Bunny Tonic, Millie du Zouzou, Cartoon Network, Disney XD ou GTX pour les plus vieux, Canal J, maintenant il y a même Netflix, Crunchyroll MTV et YouTube qui s'y mettent. Donc, si on veut trouver des animés cools, il y en a plein. Et partout. Et durant ma tendre enfance, et encore même encore aujourd'hui, il y a une chaîne en particulier, à savoir Cartoon Network, qui possède un bon gros stock de dessins animés qu'ils ont réalisés. Donc d'ailleurs, vous n'en faites pas, la série Les Celles Histoires 2 n'est pas prête de se terminer, ne serait-ce qu'avec cette chaîne. Parce que franchement, si je dois en sortir un toutes les trois semaines, je pense qu'on en a pour facilement six ans. Tellement ils ont des dessins animés cultes ou vraiment sympas à regarder. Et dans cette liste, arrive en 2005 l'histoire d'un jeune garçon possédant une montre lui donnant des pouvoirs incroyables et qui va le mener non pas à sauver la Terre, mais l'univers entier. Alors prenez les clés de votre camping-car, appelez vite fait votre grand-père et votre cousine si vous en avez pour vous rejoindre. Et n'oubliez pas de préparer votre montre pour vous transformer en un énorme lance-lâme. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons parler de la création et l'histoire de cette saga de jeunes garçons possédant un Omnitrix, à savoir Benten. Benten est une licence américaine de séries d'animation créée au départ par quatre personnes, Duncan Rolo, Joe Casey, Joe Kelly et Steven Tissigone. Diffusée entre le 27 décembre 2005 et le 15 avril 2008 pour sa première saison de Catherine Network aux Etats-Unis, la licence connaîtra un bon nombre de saisons, de suite et même un reboot en 2016 et un film live-action en 2007 et 2009. Franchement, ceux de ma génération ne peuvent que connaître puisqu'on a tous voulu avoir cette Omnitrix pour se transformer en allié. Et ne faites pas genre les... Oh non, ça ne m'est jamais arrivé, moi je regardais déjà Dragon Ball. Ferme ta gueule, tu as déjà vu du Benten. Entre je ne sais pas combien de dessins animés, tu avais toujours en Benten quelque part, sur France 3, France 5, tu avais toujours en Benten. Donc ne mentez pas, les gars. On fait partie de la Benten. On est une équipe, monsieur Morin. Oui, oui, Laura, bien sûr, Laura, oui, vous avez raison, Laura. En France, d'ailleurs, on a pu donc le voir sur Cartoon Network, bien évidemment, mais également sur France 3, chez F3X, mais aussi sur France 5, sur Ludo. Et pour un garçon adolescent comme moi qui voulait enfin une histoire de science-fiction dans un dessin animé plutôt cool et avec pas mal d'humour, j'étais très friand de cette série. Mais alors, d'où elle vient ? Comment a-t-elle été créée ? Et c'est qui ? C'est qui, Ben ? Eh bien, voyons voir ça. Pour commencer, commençons par le commencement. Et encore une fois, il n'y a vraiment pas grand-chose sur sa création, mais c'est quand même plutôt sympa à expliquer. Benten a donc été créé par un groupe nommé Man of Action et produit chez Cartoon Network Studio. Ce groupe, donc, les Man of Action, est constitué d'auteurs de comics, dont ceux qu'on a déjà cités, Ben Perlou, Geoff Cassier, Geoff Kelly et Steven Seagull. Le groupe a travaillé sur le concept de Benten dès 2002, c'est-à-dire 3 ans avant sa diffusion. Pour l'histoire, la série met en scène les exploits d'un jeune garçon de 10 ans nommé Benjamin Tennyson qui, après avoir trouvé un objet extraterrestre appelé Omnitrix, va sauver la Terre et l'Univers en se transformant en divers aliens et affrontant des ennemis tout au-dessus puissants les uns que les autres, avec l'aide de sa famille et certains de ses camarades. Mais pour vous les présenter, il faut passer à la suite pour vous présenter les personnages principaux. Benjamin, ou Ben Tennyson, est le personnage principal de la série. Super travail, c'est-à-dire. Merci, Capitaine. Au début, Ben a 10 ans, mais sera mené au fil des saisons et des séries dérivées à vieillir et devenir adolescent, voire même adulte dans certains épisodes. Garçon aux cheveux bruns et aux yeux verts, il est souvent décrit comme étant espiègle, courageux et parfois un peu trop sûr de lui. Parfois immature et impulsif, il apprend progressivement à devenir plus responsable et à utiliser ses pouvoirs de manière réfléchie. Malgré ses défauts, il a un grand sens de la justice et est déterminé à protéger les autres, même au péril de sa vie. Ben possède aussi donc l'Omnitrix, un appareil extraterrestre qui lui permet de se transformer en différentes formes extraterrestres avec leurs propres pouvoirs et caractéristiques uniques. Il est proche de sa famille, notamment de sa cousine Gwen et de son grand-père Max, qui l'accompagne souvent dans ses aventures. Il développe également des amitiés avec d'autres personnages, notamment Kevin Levin. Gwen est la cousine de Ben. Son âge varie selon les différentes séries et versions, mais il se rapproche de celui de son cousin. Elle est représentée comme une jeune fille aux cheveux roux et aux yeux verts. Connue pour être intelligente, déterminée et parfois même têtue, elle possède une personnalité forte et indépendante, ce qui la distingue souvent de son cousin. Elle est donc souvent la voix de la raison du groupe et elle a tendance à analyser les situations avant de prendre des décisions. Elle a également un côté protecteur envers Ben, et bien qu'ils se chamaillent parfois, ils ont une relation proche et solide. Au fur et à mesure des séries, Gwen développe aussi des pouvoirs magiques, hérités de sa lignée familiale. Ses pouvoirs comprennent la capacité de manipuler l'énergie magique, de lancer des sorts, de créer des boucliers de protection, de se téporter et d'autres compétences similaires. Elle a également des relations amicales avec d'autres personnages, notamment Kevin Levin, qui sera sa romance interest. Et ouais, il en faut bien lire. Maxwell ou Max Tennyson est le grand-père de Ben. C'est un homme âgé au physique robuste et à la barbe blanche. Son apparence est souvent associée à celle d'un grand-père typique, mais ne vous laissez pas tromper par son apparence, car il est incroyablement agile et fort pour son âge. Ah, le pouvoir de la soixantaine. Mais il est aimant et attentionné envers ses petits-enfants. Il se soucie profondément d'eux et est prêt à tout pour les protéger. Max est aussi un ancien agent des services secrets appelé Plombier. Au moins, c'est secret, hein. On peut pas faire plus secret qu'un nom si stupide que Plombier. Et a acquis une grande expérience dans la lutte contre les menaces stress terrestres. Il est courageux, déterminé et prêt à affronter tous les dangers pour défendre ce en quoi il croit. Max est aussi relié, que ce soit sentimentalement ou amicalement, avec d'autres personnages des Plombiers, mais aussi et surtout, disons un combat familier avec le fameux Kevin Levin. D'ailleurs, en parlant enfin de Kevin, Kevin Levin, ou Kevin Levin pour nous, mon jure de grenouille, est un peu le délinquant de la bande, connu comme étant un antagoniste au début de la série, mais devient au fur et à mesure un allié de taille. Il est représenté comme un adolescent de taille moyenne avec des cheveux noirs et des yeux verts. Il est impétueux, arrogant et montre peu de respect pour l'autorité. Cependant, au fil de la série, on découvre que derrière cette façade se cache un jeune homme complexe avec une sensibilité et une vulnérabilité enfouis. Malgré ses tendances antisociales, Kevin possède un sens aigu de la loyauté envers ses amis proches et est capable d'actes de bravoure pour les protéger. Kevin possède le pouvoir d'absorber de l'énergie. Il peut absorber l'énergie cinétique, thermique, électrique ou même extraterrestre des objets et des êtres vivants qui l'entourent. Cette capacité lui permet de devenir plus puissant temporairement, mais elle peut aussi être difficile à contrôler et peut parfois le rendre instable. Plus tard dans la série, Kevin développe la capacité de manipuler et convertir l'énergie absorbée en différentes formes, comme des champs de force ou des attaques énergétiques. Il entretient alors une relation donc complexe avec les autres personnages de la série par rapport à son caractère, en particulier avec Ben et Gwen. Bien qu'il y ait eu des conflits et des désaccords avec eux, il les considère comme sa famille et est prêt à risquer sa vie pour les protéger. Pour finir, que pouvons-nous dire de plus ? Bon, je pourrais vous faire la blague et vous dire pourquoi ça s'appelle Belten, puisqu'en effet c'est l'abrégé de Benjamin et que 10, c'est le chiffre des 10 extraterrestres qui peut se transformer au départ sur sa montre. Mais ça, j'imagine que vous vous en doutiez. Mais par contre, l'inspiration des aliens, là c'est moins sûr. Et pourtant, c'est extrêmement simple à expliquer. En effet, les créateurs se sont inspirés de diverses sources pour concevoir ces fameux aliens. Ben peut donc se transformer. Par exemple, Inferno a été inspiré par le personnage de la torche humaine des 4 fantastiques. Ou même, on peut dire aussi de Ghost Rider. Tandis que Accélère a été inspiré par le personnage de Flash dans DC Comics. On ne peut pas le cacher, Ben 10 a une popularité mondiale. La série a été traduite dans de nombreuses langues et est sortie dans de nombreux pays. Ce qui, vous vous en doutez, a laissé pousser des ailes à Cartoon Network qui a donc décidé de sortir deux films live-action. L'un en 2007, l'autre en 2009. Que l'on a nommé Ben 10, Course contre la montre et Ben 10, Aliens Worm. Alors, j'ai vu le premier étant plus jeune, je me souviens que ça allait. J'ai vu vite fait les images du deuxième. C'est à peu près la même chose. Et autant vous dire, ça a vraiment bien eu. Vraiment, ça a bien vieilli. Dans le sens où c'est moche, quoi. Voilà, c'est de la 3D dégueulasse. Ils n'ont pas les moyens non plus de faire des gros trucs à l'Avatar, les gars. Il ne faut pas exagérer non plus. Déjà, ça respecte, on va dire, l'oeuvre originale. C'est déjà bien. Il y en a certains qui ont essayé. Excusez-moi, j'ai eu des volants. Et depuis quelques temps maintenant, un des rumeurs commence à apparaître par-ci par-là sur certains films fake, je pense, concrètement. Mais qui mettra en l'hiver la sortie d'un prochain film live action, non pas sur la version qu'on connaît petite, mais la version adolescente, avec nul autre que Tom Holland pour jouer Ben Tennyson. Alors, connaissant le bonhomme, je me doute qu'il doit avoir un calendrier plutôt déjà bien surbooké. Je m'en rappelle quand même qu'il était l'homme araignée du Funcharted et qu'il est à peu près partout sur tous les écrans des pièces d'Hendaya. Donc autant vous dire, faire Ben Tenn, ça risque d'être pas possible. Et puis surtout, il faudra un énorme café, je pense, pour surtout le faire venir sur un truc à tout nettoir. Mais bon, ça aurait été une bonne idée pour mettre à licence. Je vous dis. En conclusion, la série Ben Tenn reste un incontournable pour toute une génération. Avec ses aventures palpitantes, ses personnages attachants et donc son message positif sur le pouvoir, de l'amitié et de la responsabilité, il continue de captiver les spectateurs de tous âges. Que ce soit pour revivre ses souvenirs ou pour découvrir cette franchise emblématique pour la première fois, Ben Tenn offre un univers riche en imagination et en action. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous laisse aller voir. Il y a quelques épisodes, je crois, sur YouTube où vous pouvez aller chercher un peu sur Internet. Vous trouverez ça facilement parce que je dois vous avouer, vous avez des enfants par rapport à d'autres séries d'aujourd'hui qui décident de très vite lisser les choses. Vous allez voir, vos enfants vont adorer. Voilà, c'est la fin de ma vidéo sur Ben Tenn. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Vraiment, c'est rien les gars. Un petit j'aime, franchement, vous allez surtout, vous cliquez. Même que ce soit sur la télé ou sur le téléphone, c'est facile. Bon, franchement, ça serait vraiment sympa. N'hésitez pas non plus aussi à partager sur les réseaux sociaux, même sur Facebook, pour les plus vieux d'entre vous. N'hésitez pas, vous pouvez aussi partager sur Facebook. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok ou X, où je partage souvent quelques petites infos sur mon métier de monteur vidéo, créateur, je sais, ou alors quelques petits extraits de vidéo. N'hésitez pas non plus et enfin à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. C'était Iota, en direct de la toile et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao !